Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la Vivoactive 3 Dans cette vidéo on va découvrir comment synchroniser la montre avec le téléphone, avec le smartphone Donc pour commencer je vais aller dans le menu paramètres de la montre De là je vais aller dans coupler le téléphone Et puis la montre va se mettre en mode couplage Et puis je vais pouvoir prendre mon smartphone, ouvrir l'application Garmin Connect Mobile sur le smartphone Et puis commencer la synchro Pour ça je vais aller dans le petit sous-menu plus Et ensuite dans les appareils Garmin De là je vais pouvoir choisir avec le bouton tout en bas de l'écran Ajouter un appareil Puis dans les différents appareils qui me sont proposés Choisir parcourir tous les appareils compatibles Et enfin la gamme Vivo Là dedans je retrouve la Vivoactive 3 Et puis pour commencer la synchronisation j'ai plus qu'à appuyer sur Start Et puis ça commence Donc la montre va générer un code unique Que je vais reporter sur le téléphone portable Pour jumeler les deux appareils Bluetooth De là la configuration va commencer Donc il va y avoir échange d'informations entre le téléphone et la montre La montre va télécharger principalement les données sur l'utilisateur Puis ensuite me demande si je veux garder mon Activity Tracker actuel ou le remplacer par cette Vivoactive 3 Je vais donc choisir d'utiliser la Vivoactive 3 Et puis comme vous l'avez vu ensuite la configuration des réglages commence Ça dure quelques secondes Échange d'informations entre la montre qui va se coupler au téléphone Télécharger les informations de l'application Garmin Connect Mobile Et puis ensuite la suite de la config va pouvoir commencer Donc là la première question qui va être posée c'est les heures de sommeil par exemple On le voit ici Je vais dire que je vais me coucher en général à 23h Et puis que je me lève à 7h Et on me demande si je vais recevoir des notifications pendant ce temps là Je vais choisir non et suivant Ensuite le poignet auquel je vais porter la montre Je vais choisir le gauche Et puis le sens, l'orientation de la montre Je pourrais le modifier plus tard Ensuite les objectifs Je vais garder pour l'instant les objectifs actuels Et puis la synchronisation comme vous le voyez est déjà terminée Donc la finalisation de la configuration des deux appareils Et puis ensuite la synchronisation se fera automatiquement Donc dès que le téléphone est à portée de la montre Et bien elle va envoyer ses informations d'entraînement Et autres données à synchroniser Comme l'Activity Tracker Voilà pour ce qui concerne la synchronisation avec le smartphone de cette Vivo Active 3 Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous donne rendez-vous très prochainement Pour de prochaines vidéos à propos de cette montre Merci Merci